Les douze espions, nombres, chapitres 13 et 14 Le peuple d'Israël est toujours dans le désert, au pied de la montagne de Sineï. Vous vous souvenez, après qu'il est sorti d'Egypte, Dieu a emmené le peuple par le chemin du désert. Il leur a fait traverser la mer Rouge et il les a conduits jusqu'à la montagne de Sineï. Depuis cette montagne, Dieu a parlé au peuple et leur a donné les dix commandements. Puis, il a encore donné beaucoup d'autres lois à Moïse. La dernière fois, je vous avais raconté comment le peuple avait désobéi aux deux premiers commandements en se faisant un vaudor. Mais Dieu leur avait pardonné et n'avait pas détruit le peuple. Nous avions appris le verset Dans sa colère, Moïse avait brisé les tables de la loi. Puis, il était remonté sur la montagne et Dieu avait de nouveau écrit ses lois sur deux tables taillées par Moïse. Encore une fois, Moïse est resté quarante jours sur la montagne. Dieu avait encore des lois à lui expliquer et il lui demande d'écrire ce qu'il dit pour que le peuple puisse toujours s'en souvenir. Les enfants d'Israël écoutent tout ce que Moïse leur explique et ils se mettent au travail. Ils fabriquent la grande tente, le tabernacle, comme Dieu l'a demandé. Ils fabriquent tous les objets que Dieu a ordonné de faire pour le culte. Ils font l'arche de l'Alliance et des vêtements spéciaux pour la famille d'Aaron, les sacrificateurs. Ensuite, Dieu explique à Moïse et à Aaron comment le campement des douze tribus d'Israël doit s'organiser autour du tabernacle. Mais au fait, pourquoi douze tribus ? Si vous vous souvenez, les enfants d'Israël sont les descendants de Jacob qui avaient douze fils. Et donc, le peuple est divisé en douze tribus, enfin presque parce qu'en fait, on compte deux tribus pour les deux fils de Joseph. Et la tribu de Lévi, celle dont font partie Aaron et Moïse, devient une tribu mise à part pour servir Dieu. Il y a donc douze tribus plus une, celle de Lévi, organisée tout autour de la tente. Un an après avoir quitté l'Égypte, le peuple finit de construire le tabernacle. Vous vous souvenez de la nuée qui guidait le peuple et qui montrait la présence de Dieu ? À partir de ce moment, la nuée vient recouvrir la tente. Et le peuple fête pour la première fois la Pâque dans le désert et se souvient que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Peu de temps après, la nuée se lève et les trompettes sonnent pour annoncer le départ. Cette fois, le peuple marche en direction du pays promis, du pays de Canaan. Ils marchent plusieurs jours et arrivent dans un endroit appelé Cadès, dans le désert de Paran. Ils sont encore dans le désert, mais à la limite du pays de Canaan, vraiment tout près du pays promis par Dieu, du pays où habitaient Abraham, Isaac et Jacob, leurs ancêtres. La Bible dit Ce sont des hommes importants, ces douze hommes, des chefs, et la Bible nous donne tous leurs noms. Moïse leur donne l'ordre d'aller explorer le pays et d'observer très attentivement tout ce qu'ils voient pour répondre à un tas de questions. Est-ce que les habitants du pays sont forts ou faibles ? Est-ce qu'ils sont nombreux ? Est-ce que les villes sont protégées par des murailles ? Est-ce que le pays est bon à cultiver ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres ? Moïse leur demande aussi de ramener des fruits. Ces douze espions partent donc pour une grande exploration du pays de Canaan. Ils marchent beaucoup, ils font tout le tour du pays et prennent des fruits pour montrer au peuple. Des grenades, c'est comme ça, des figues, c'est comme ça, et une grappe de raisin tellement énorme qu'ils doivent la tenir à deux avec une perche. La Bible dit Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Un pays où coulent le lait et le miel, c'est une image pour dire un pays avec plein de bonnes choses. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous imaginez ? A l'époque, il y avait des géants et tout le monde savait qu'ils étaient très grands et très dangereux. Les hommes ont peur et le peuple d'Israël se met à murmurer. Mais un des espions n'a pas peur. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ! » Le peuple n'écoute pas Caleb et pleure toute la nuit. Ils veulent un autre chef. Ils veulent retourner en Égypte. Ils ont peur d'aller en Canaan. Ils pensent qu'ils vont se faire tuer. Parmi les espions, Caleb et Josué ne sont vraiment pas contents de la réaction du peuple. Ils disent au peuple Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Ne les craignez point, ça veut dire n'ayez pas peur d'eux. Josué et Caleb disent Il ne faut pas avoir peur. Dieu est avec nous. Et Dieu est tellement fort que ces géants ne pourront rien faire. Dieu nous donnera la victoire. Mais le peuple n'écoute pas. Les gens commencent à prendre des pierres pour les jeter contre Caleb et Josué et les tuer. Alors Dieu intervient. La Bible dit La gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ? Comme avec le veau d'or, Dieu dit à Moïse qu'il va punir le peuple et le détruire une fois pour toutes. Mais encore une fois, Moïse prend la défense du peuple pour qu'ils ne meurent pas tous. Et encore une fois, Dieu va pardonner. Il va punir les espions qui ont mal parlé et ils vont mourir. Mais pour le reste du peuple, ils ne vont pas mourir tout de suite. Par contre, ils vont recevoir une autre punition. L'Éternel dit Je pardonne comme tu l'as demandé. Mais tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Demain, tournez-vous. Et partez pour le désert, dans la direction de la mer rouge. Vous tous qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué. La punition, c'est qu'ils vont devoir retourner passer encore quarante ans dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu, ils vont passer tout ce temps dans le désert pour que leurs enfants grandissent et que ce soit leurs enfants qui entrent dans le pays à leur place. Il n'y a que Caleb et Josué qui seront encore vivants dans quarante ans pour aller en Canaan. Le peuple d'Israël a vu beaucoup de miracles. Les diplées, la traversée de la mer rouge, la manne, l'écaille, l'eau que Dieu leur a donnée. Ils ont reçu la loi de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu très souvent. Et pourtant, quand ils voient les géants en Canaan, ils ont peur. Ils ne veulent toujours pas croire que Dieu peut les délivrer. On dit qu'ils sont incrédules. Incrédule, cela veut dire qu'ils ne veulent jamais croire, même quand ils voient la puissance de Dieu de leurs propres yeux. C'est comme s'ils fermaient les yeux, comme s'ils voulaient oublier tout ce qu'ils savent sur Dieu. C'est très grave. Au contraire, Caleb et Josué nous donnent un bel exemple de foi. Ils ont vu Dieu agir et ils croient vraiment que Dieu est tout-puissant pour les délivrer des géants. Pour eux, les géants ne sont même pas un problème. Dieu leur a promis de leur donner le pays de Canaan, alors il va forcément les aider. La foi, c'est d'ouvrir les yeux pour voir ce que Dieu fait et c'est croire qu'il est tout-puissant pour faire ce qu'il dit. Pour nous, nous ne voyons plus de géants, mais nous pouvons rencontrer parfois des situations trop difficiles pour nous, un travail impossible à faire, un problème impossible à résoudre. Mais si on fait ces choses avec Dieu, par la foi, tout devient possible. Pour aujourd'hui, je vous propose de retenir ce verset qui nous rappelle que quand on fait confiance à Dieu, comme Caleb et Josué, on n'a plus peur des géants. Et juste avant de nous quitter, j'ai un petit jeu à te proposer. Les espions devaient observer attentivement ce qu'ils voyaient dans le pays. Et toi, est-ce que tu ferais un bon espion ? Si tu as bien observé la vidéo, tu dois pouvoir reconnaître les fruits que les espions ont ramenés de Canaan dans les images suivantes. Attention, tu n'as que quelques secondes. Je te donnerai la réponse tout à la fin. Musique Et voici la solution du jeu ! Il fallait trouver la grenade, les figues, le raisin et il ne fallait pas trouver, il fallait ignorer les oranges, les citrons, les abricots, les poires, les bananes, les fraises, les kakis et les pommes. Tu avais tout trouvé ? Bravo ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada